Bonjour, bienvenue sur Coaching Direct Horse Learning. Vous allez découvrir dans cette émission, chaque semaine, l'équitation moderne au service du cheval. J'ai la chance de pouvoir collaborer et d'avoir collaboré avec les plus grands, et je continue à savoir Nelson Pessoa, Michael Whittaker et bien d'autres. L'idée c'est d'être au service du cheval et de vous apporter des solutions avec les clés des plus grands. Voilà, bonne vidéo, merci d'être là. Alors, je vais te demander de te présenter. Alors, c'est Nicole Patiglia de la Suisse. Et puis justement, j'ai beaucoup visionné les vidéos du coach en direct. Ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça qu'avec Sophie, on a décidé de venir ici. Et franchement, les trois premiers jours, c'est de l'eau puis du vin parce qu'on a bien compris les choses avec eux. Et c'est une expérience magnifique. Un tout grand merci. Alors, ce qu'on va faire au départ, tu vas voir, tu vas voir, j'ai mis dans les angles des barres. Oui. Ce n'est pas pour passer dessus. Oui, à côté. Pour passer dans les coins. Parce qu'en général, quand on a un an d'équitation, deux ans, même après, les gens ne font pas l'effort d'aller dans le coin. Et pourquoi je mets ça ? Parce que le passage du coin, il a une importance considérable dans le fonctionnement du cheval et surtout dans ses muscles porteurs, dans le fonctionnement de ses muscles porteurs. Donc, mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ce qui est important quand on compte un cheval, c'est de bien comprendre comment doivent fonctionner ses muscles avec nous dessus. D'accord ? Alors là, par ce passage du coin, on va déjà favoriser ce fonctionnement des muscles porteurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça oblige aussi le cavalier à savoir où il va. D'accord ? Donc, il a interdiction de passer sur la barre ou d'aller faire cogner le cheval. D'accord ? Parce que dans sa voiture, il ne se jette pas dans les trottoirs, il ne passe pas à travers des ronds-points. Il sait où il va et il est concentré. Ce qui permet que ton cheval comprenne que tu sais ce que tu veux. D'accord ? Si tu veux que ton cheval soit connecté à toi et ne fasse pas de bêtises, il faut qu'il ressente que tu sais ce que tu veux faire. Toujours des choses simples. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et puis après, tout ça, on va essayer de travailler ton confort. D'accord ? Parce que je connais bien ce cheval. C'est un cheval qui a quand même beaucoup d'envergure, qui a une manière de se déplacer où il peut secouer un petit peu. Et alors, je vais t'apprendre comment trouver ton confort sur un cheval qui a de l'envergure et qui secoue un petit peu. Ça va ? Ça marche. Allez, tu vas commencer par marcher sur la piste, te décontracter. Ne pense pas qu'il y ait la caméra, parce que je sais que ça contracte toujours. Pense à bien respirer et expirer. Go, c'est parti. Alors, déjà, tu vois, pour partir en avant, tu as commencé par serrer tes jambes. Alors, ce que j'expliquais à ton ami Sophie, c'est que l'équitation, c'est la recherche du naturel. Donc, si on veut aller vers l'avant, il faut aller chercher les postérieurs derrière et les ramener vers l'avant. Comment on va faire ça ? Eh bien, je vais me répéter encore une fois. On dit « Boots », il dit un truc génial. Dans la graduation du toucher de la jambe, poils, peau, muscles, os. On va commencer déjà par le poil. Donc, on va frotter, on recule un peu sa jambe et on frotte sans la serrer. Et tu vas voir, mécanique, obligatoirement, il va partir en avant. Essaye de le faire là. Recule la jambe et tu la ravances. Tu n'as pas eu besoin de force. D'accord ? Ça marche. Donc, pense toujours que tes gestes, ce que tu recherches, il y a une logique si tu veux être dans le naturel. Si tu veux aller vers l'avant, ça part de l'arrière pour aller vers l'avant. Oui. D'accord ? Et si tu veux aller vers l'arrière, tu vas vers l'arrière. Si tu veux aller vers l'avant, tu vas vers l'avant. D'accord ? Et ton cheval pense toujours à une chose, c'est qu'il suit ton regard. Donc, il faut déjà que tu saches où tu veux aller. Oui. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que finalement, vous avez commencé l'équitation au même moment. Vous montez dans la même écurie, des chevaux de commerce, de passage, différents. Oui. Vous êtes deux tempéraments différents et c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir des comparaisons, pas que l'une est plus forte que l'autre. Ce n'est pas ça la question. D'accord ? C'est de voir quelles problématiques telle ou telle personne peut rencontrer. Oui. D'accord ? Tout à fait. Et puis après, une fois... Et puis aussi voir quelle est sa qualité première. Oui. D'accord ? Il y a des gens qui vont être dans le mouvement. Oui. D'accord ? Qui vont avoir de la fluidité dans le mouvement. Oui. Il y a des personnes qui vont avoir une main morte. Oui. Il y a des personnes qui vont avoir une main savante dès le départ parce qu'ils ont ce sentiment-là en eux. Oui. Et il va falloir développer cette qualité au maximum. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, on se laisse te mettre un petit peu avec. Comment ? Je te laisse te mettre un petit peu avec et on le laisse un petit peu souffler. Alors, le cheval, il a un petit élastique. Oui. D'accord ? C'est l'élastique, il n'est pas là pour lui faire baisser la tête. Il est là pour l'orienter dans une position de confort pour lui pour porter le cavalier. Mais comme c'est un cheval qui a quand même beaucoup d'envergure et que tu ne connais pas, qui a une grande action et qui a un modèle comme il est, eh bien, il faut absolument... Là, je donne une petite tête par rapport à toi. D'accord ? Pour que lui reste dans le confort. Hein ? D'accord. C'est pas du tout pour le coincer. Oui, j'en vois. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'aimerais que tu déchoses, toi, tes étriers. D'accord ? Et que tu laisses aller tes jambes. Attention, ne fais pas accélérer le cheval, hein ? Tu dois contenir sa cadence. Par contre, ce que je remarque, c'est que ta cuisse, elle ne descend pas naturellement. T'es comme moi, t'as des fémurs qui ne sont pas très longs, donc, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Et ce qu'il faut, c'est absolument descendre dans le cheval. C'est pas parce qu'on a des fémurs longs qu'on descend dans le cheval non plus. D'accord ? Mais, pour descendre dans le cheval, eh bien, il faut commencer déjà par déchausser ses étriers au pas, tranquillement. Et surtout, il faut avancer ses fesses dans la selle au maximum jusqu'au point, écoute-moi, jusqu'au point où t'as l'impression que le dessus de tes cuisses est trop court. Et à chaque fois que tu t'avances dans ta selle, peut-être c'est toutes les 3, 4 foulées ou toutes les 5 foulées, tu te sers du pommeau de la selle pour le faire. Tu as ce sentiment, et attention, alors, qu'on soit bien d'accord, c'est le trou de balle qui fait ventouse. Excuse-moi l'expression, mais il faut vraiment que ton bassin se mette dans cette position-là, et que tu sois assise sur tes steel bones ou tes ischions. Oui, c'est bon. Et à chaque fois que tu vas te ravancer dans la selle, tu vas avoir ce sentiment que tes cuisses sur le dessus sont trop courtes. Oui. Dès que tu ressens plus ce sentiment-là, c'est le moment de te ravancer dans la selle. D'accord ? Et tu vas t'apercevoir dans quelques minutes, tu vas changer de main, parce qu'il faut le faire aux deux mains aussi. Changer de main ? Oui. Pense à bien avancer tes fesses, dès que tu as plus ce sentiment que le dessus de ta cuisse est trop court. Attention de bien être assise droite, parce que quand je te regarde de dos, tu as les fesses à gauche et les épaules à droite. Donc redresse-toi sur ton cheval, mets bien le... Essaye d'être bien symétrique pour toi, pour ton dos, mais aussi pour le cheval. Pas mettre plus de poids d'un côté que de l'autre. T'as le sentiment que les cuisses sont trop courtes sur le dessus ou pas ? Dessus, oui, là. D'accord. N'hésite pas à réavancer tes fesses régulièrement pour redescendre dans cette selle et ré-étirer tout ça. Et le pas, c'est la meilleure allure pour faire ça. Pour deux raisons, d'abord parce que ça décompose bien le mouvement, donc ça t'étire progressivement. Et la deuxième raison, c'est que tu n'abîmes pas le dos des chevaux. Dans les écoles d'équitation, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu pendant des années et des années, ce qu'on voit encore parfois, c'est qu'on fait trotter les gens ou trop assis pendant des heures. Ça ne sert à rien, à part abîmer le dos des chevaux. Mais il faut quand même avoir conscience qu'eux, ils ne sont pas là pour supporter tous les problèmes de la terre. D'accord ? Après, il y a une autre chose, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer quelque chose pour qu'on puisse travailler le geste qu'on doit faire sur le cheval, mais à terre. Là, je suis en train de finir le truc. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'on demande des choses au cavalier sur un cheval qu'il n'est pas capable de faire par terre. Donc, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Si on est au service de son cheval, il faut d'abord avoir répété le geste. D'accord ? Ça marche. Alors, fais très attention à avoir tes rênes de même longueur. Voilà. Alors, ça c'est bien parce que tu as le dos qui est bien relâché. Tu as un sentiment de contact naturel avec le cheval, avec tes mains. D'accord ? Maintenant, tu vas remettre tes étriers. Hop, hop, hop. Allez, freine tout de suite. Et des rênes de même longueur. Donc là, une fois que tu as tes deux étriers, quel est ton sentiment sur tes étriers par rapport à tout à l'heure ? Beaucoup plus dans la selle. Beaucoup plus... J'ai l'impression que je suis dans le cheval. Alors, ça c'est bon. Ok ? Et d'ailleurs, ta jambe est plus en place. Oui. Tout à l'heure, on avait l'impression que tu étais un peu rejeté de ton cheval, alors que là, tu descends dedans. D'accord ? Par contre, il faut que tu fasses très attention à main gauche. Et ça, ça vient de ta position dessus, comme tu es penché à gauche. Regarde, tu es comme ça sur ton cheval. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te passer là et tu vas doubler dans la longueur ici. Comme ça, la caméra, elle va te le montrer. Ça marche. D'accord ? Parce que l'intérêt aussi de venir et de faire un coach en direct, c'est que c'est quelque chose qu'on garde. D'accord ? Et tu pourras revenir en faire, si tu veux. Tu comprends ? Parce qu'on va voir l'évolution aussi. Ça marche. Donc là, tu vas tourner. Tu te focalises bien sur le dos, Olivier. Allez. Va un peu vers la lettre K, là. La lettre K, elle est à gauche. Et là, on voit bien que si tu veux, regarde-moi, que ton épaule, elle est comme ça et que tu mets le poids là. Tu dois être droite. Voilà. Et tu as plus de poids sur l'étrier gauche que sur l'étrier droit. Oui ou non ? Oui. Alors rectifie ça. Oui. Bon. Maintenant, on va encore refaire un exercice d'assouplissement. En tenant la crinière. On a l'intention de ne pas lui faire peur, en ayant des rênes ajustées. D'accord ? Voilà, marche. Et tu vas te mettre debout dans la crinière. Tends tes jambes. Descends les talons. Avance tes fesses et tends les jambes. Encore. Tiens la crinière. Conduis ton cheval. Tends tes jambes. Tu ne les tends pas. Tends tes jambes. Encore. Avance tes fesses. Encore. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas redescendre en suspension basse. Ça veut dire que tu vas te rapprocher de la selle. Ah, là, tu as coincé le genou. Regarde ton cheval, il est tordu à gauche. Redresse-le. Voilà. Remets-toi debout. Voilà. Tends la jambe. Appuie sur le talon pour bien étirer derrière la cuisse. Et redescend en suspension basse. Ne te contracte pas. Mets le poids dans tes cuisses, sur tes cuisses. Plus près de la selle. Voilà. Assieds-toi et respire. Alors, fais attention quand tu fais ces mouvements-là. Regarde-moi. Je ne peux pas faire ça. Là, ici. D'accord ? Oui. On se plie sur les articulations. Cheville, genou, bassin, coude. Oui. Là. Je peux réessayer ? Je peux réessayer ? Tu refais. Refais. Fais attention avant tout, avant de faire ça, d'avoir des rênes de même longueur et de ne pas avoir un cheval qui a la tête à gauche. Allez, debout. Suspension basse. Poids dans les cuisses. Là, tu serres trop le genou, tu serres trop la jambe. Tu ne laisses pas ton genou se plier. Déverrouille cette articulation. Déverrouille l'articulation du genou. Suspension basse. Non, tu verrouilles l'articulation du genou. Suspension basse. Non, encore pire. Regarde, regarde-moi. Là. Regarde le mouvement qu'il fait, mon genou. Là. Là. Regarde, à chaque fois que tu te dresses, tu appuies sur l'étrier et tu lui bloques le genou. Il faut absolument que ça, tu le débloques. Parce que dans les allures rapides, tu vas perdre de l'équilibre et tu vas te faire peur avec un cheval qui va vouloir t'emmener. D'accord. Tu doubles dans la longueur, là. Comme. Tu regardes bien où tu vas. Sur la longueur, en regardant où tu vas en essayant d'avoir un cheval droit, tu recommences l'exercice. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord ta sécurité. Et ta sécurité, elle passe par ton confort. Debout. Voilà, suspension basse. Lâche le genou, lâche le genou, lâche le genou. Voilà, assieds-toi et respire. Est-ce que tu as le même poids sur les étriers, à gauche et à droite ? Oui. Ça va mieux. Allez, on va faire ça, on va raccourcer ses reines. Voilà. Et on va prendre le petit trou. Alors attention, attention. Tu vas rester dans un petit trou de chien. Et tu ne vas pas aller dans un trou où tu ne serais pas capable de rester assise. Donc, pour la sécurité, c'est deux reines de même longueur. Raccourcis tes reines. Passe en arrière de ton cheval. Avance tes fesses dans la selle. Voilà. Ne serre plus tes jambes et n'appuie pas sur les étriers. Recule tes épaules. Ton bassin derrière, tes épaules derrière ton bassin. Autant pour moi. Sans tendre tes bras. Tes bras, ils restent pliés toujours de la même manière. Redresse-toi. Ralentis ce pas. Ton cheval, il t'embarque au pas. Alors, regarde-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu durcis tes avant-bras et tu tires vers l'arrière. Tu n'as aucune chance. Il fait 600 kg, il t'emmène où il veut. Même moi. Ta seule chance, c'est d'intervenir sur l'équilibre. Donc, intervenir sur l'équilibre, c'est aller vers l'arrière sans que tes bras reculent. Tes bras, ils sont là, en avant de ton corps. D'accord ? Ils restent là. Tes doigts sont fermés, normal. Tu ne contractes pas ça. Tu restes normal. Mais ne fais pas ça avec tes coudes. Je te mets tes coudes contre toi. Voilà. Lève un tout petit peu tes mains. Non, regarde. Quand tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as laissé tes coudes se déplier. Garde tes coudes pliés. Au pas. C'est intéressant. On rencontre une autre problématique que tout à l'heure. Ok ? Alors, ton problème, c'est que tu vas déplier tes coudes quand tu te penches en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'arrière ne te reste plus dans la même place. Après, tu as envie de tirer dessus. Oui. Mais si tu tires dessus, tu lui donnes de l'appui pour qu'il tire encore plus. Parce que ton cheval, tu ne vas pouvoir contrôler sa vitesse que par l'équilibre. C'est pour ça qu'une jeune fille qui a les codes n'aura aucune difficulté à contrôler ce cheval-là. Plus moins. Pas plus que moi. Voilà. Mais par contre, si tu n'as pas les codes, un type qui est beaucoup plus fort que moi, il n'a aucune chance de le tenir. D'accord ? Moi, j'ai un petit peu de force. Je peux te dire que... Mais je n'ai pas de chance s'il a envie de partir. Aucune. Je n'ai qu'une seule chance pour le tenir. C'est de jouer sur son équilibre. Alors, comment on joue sur l'équilibre ? On avance ses fesses sur le centre de gravité. On garde ses coudes au corps. On garde ses mains dans l'axe épaule-mains-bouche. Ça doit faire une ligne droite. Et au moment où on recule, on va dire recule sans déplier les coudes. Tu as déplié tes... Tu laisses ouvrir tes coudes. Alors, si tu te mets comme ça, qu'est-ce qui va se produire ? Au moment où il a les pieds en l'air, c'est le seul moment où tu vas pouvoir agir sur son équilibre. D'accord ? Donc, si tu te mets dans cette attitude-là, au moment où il a les pieds en l'air, il va rencontrer une barrière qui va lui indiquer d'aller vers l'arrière. Oui, ok. Et de se mettre sur ses postérieurs. Et là, s'il est comme ça, il ne peut plus tirer. D'accord ? Ok. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu tires, tu lui colles les sabots, les pieds au sol. Et donc, tu n'as aucune chance de faire jouer l'équilibre du cheval. C'est la l'équilibre... Ah, ouais. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ce mouvement-là qu'on cherche, c'est ce mouvement-là. Ok. Ou pas. D'où l'importance d'avoir des rênes ajustées. Des rênes ajustées, c'est quoi ? Des rênes tendues et de même longueur. D'accord ? Ouais. Tendu ne veut pas dire tiré. Ouais. Alors maintenant, garde tes coudes au corps, sans être coincé. Tu t'interdis de déplier ce coude, pour l'instant. D'accord ? Ouais. Alors arrête ton cheval. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as serré tes poings. Pourquoi tu serres tes poings ? T'as serré tes poings en baissant tes mains. Il faut faire tout le contraire. C'est ça. Regarde. Non, non. Tu fais ça. Ça. Là. Ce mouvement-là. Déplie pas le coude. D'accord. En avant. On s'arrête. Et on lâche. Il s'est arrêté. Au moment où tu fais l'action, hop, tu relâches. Si elle ne passe pas tout de suite, tu fais ça. D'accord ? Pour être sur le temps de suspension après. Le temps où il a les pieds en l'air. Remonte un peu sur le terrain, ça veut dire les raccourcer un petit peu. Voilà, même longueur. Soutiens-les un tout petit peu. Garde tes coudes pliés. Redresse-toi et respire. Arrête-toi. Ça ne va pas mieux comme ça ? Ah oui, c'est un autre sentiment. Et tu lui fais pas mal à la bouche ? Oui. D'accord ? On recommence. Alors maintenant, on s'arrête à nouveau. Pourquoi il se tord ? Parce que je suis trop de ce côté-là. Parce que tu agis trop fort d'un côté. Et que le cheval, il est comme toi, il n'est pas parfaitement symétrique. Et c'est à toi de maintenir ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? S'il met ses épaules vers la gauche, tu dois remettre les épaules devant les hanches. Donc tu écartes un petit peu ta main droite. Ok. Allez, on repart. Au trop maintenant. Doucement. Il faut que tu sois moins poli. D'accord ? Il faut que tu donnes. Tu aies ton objectif et tu dois l'atteindre. Surtout que là, c'est ta sécurité qui est en jeu. Donc tu dois être intransigeante. Il ne faut pas dire, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas ? Non, non. C'est, oh, arrête-toi maintenant. Ok. D'accord ? Ça marche. On est reparti. Arrête-toi. Non ! Pourquoi t'as baissé tes mains ? On est reparti. N'appuie pas autant sur les étriers. Et... Arrête-le. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore. Tant que tu n'es pas confortable au trop, tu pars, tu t'arrêtes. Jusqu'à temps que tu trouves ton confort dessus. Ah oui, ok. Mais ne pars pas d'abord en donnant des grands gestes avec ta jambe, pars qu'avec ton intention. Tu te dis, allez, au trop. Ouais. Allez. 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 Allez, tu te dis au trop. Au trop. Vas-y. Allez. Au trop. Au trop. C'est déjà mieux. Encore. 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 Oui, ça vient là. Tu le sens ? Bon. Gentiment par rapport à tout à l'heure. Fais attention de ne pas te pendre sur la bouche. Voilà. Dès que tu sens que ton cheval continue, je te parle en même temps. Là, voilà. Tu commences à trouver ton confort. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que tout à l'heure. On est d'accord ? Ouais. Desserre tes jambes. Desserre tes jambes. Relâche ton dos. Et respire. Dès que tu sens que t'es fatigué, tu t'arrêtes, tu repasses au pas. Ce n'est pas mieux, ça ? Ouais. Beaucoup mieux. Et pourquoi il a la tête à gauche et le cul à droite ? Parce que tu le laisses. Caresse-le. Respire. Respire. Donc, c'est ça qu'on doit apprendre. C'est connaître sa limite. La limite, c'est est-ce qu'on est capable de tenir assis à cette allure-là ? Pourquoi il marche aussi vite ? Doucement. C'est toi qui contrôles ça. Il doit se caler sur ta tête. En même temps que je te parle, tu dois être quand même concentré sur cette cadence et sur le contrôle. D'accord ? Ca marche. On respire. Ne baisse pas tes mains. N'avance pas tes épaules. Regarde, regarde-moi, tourne à droite. Tu te mets comme ça. Reste là. Voilà. Avance tes fesses dans la selle. N'appuie pas sur l'étrier comme ça. Remonte un peu sur terrain. Et on va recommencer ça. Oups, c'était fort. On arrête tout de suite. On arrête tout de suite. Là. Et on lâche. Voilà. Ca, c'est une très bonne réaction. Tu vois, j'avais vu que tu avais quelque chose. Tu as un truc dans la main qui est bon. Tu as ce truc naturel. Mais de toute façon, tu travailles... Attention les caméras, là. Tu travailles avec tes mains. D'accord ? Donc, ça se sent. Ok ? Repart, repart. Et là, quand tu es moins contracté dans ta tête, tes doigts, ils savent quand il faut fermer et lâcher. D'accord ? Comme le massage. Il y a un moment donné, tu appuies, puis à un moment donné, tu lâches. Ok ? Il faut bien penser à ça aussi. Attention, regarde. Regarde, regarde. Je te parle, tu n'es pas concentré sur ta sécurité. Tu dois te concentrer là-dessus tout le temps. Marche. Respire, là, parce que tu montes un peu en tension. Voilà, expire. Ne le laisse pas aller plus vite que la cadence que tu as décidée. La cadence que tu as décidée, c'est la cadence où tu sens qu'à tout moment, tu as le contrôle. Voilà. Ça, ça me plaît mieux. D'accord ? Et là, tu ressens le pas. Oui. Bon. Mais comment tu arrives entre le trop assis et le trop comme ça ? Comment tu sens ? Parce qu'aussitôt que je freine trop, il stoppe, il marche. Comment tu arrives à... Eh bien, non, mais on s'en fiche qu'il marche. Il faut que tu... Il faut que tu... Ton cheval, il marche parce que tu te penses sur les étriers, tu te penses sur la bouche. Descends dans ta selle et agis sur l'équilibre. Oui. En soutenant un peu plus tes mains. Oui. Mais dès la première foulée, il doit sentir que tu es au contrôle. Dans ta tête et dans ton corps. Oui. 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 Ça vient, ça vient. Soutiens un peu tes mains. Laisse pas partir. Et pareil, là, pense à réouvrir tes doigts des fois. Comment ? Ben, fais ça. Regarde-moi. Ça. C'est bon ? C'est bon ? Faut pas rester comme ça, toujours sur la même action. Je t'ai dit, c'est comme le piano. Il n'y a plus de réponse. Là. Regarde. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vas-y. Je vais encore. Allez. Allez. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Encore. Ah. Ça commence à venir. Mais le problème qui se passe, c'est que toi, tu recules tes épaules comme ça au lieu de reculer tes épaules comme ça. Arrière. Ah, voilà. OK ? Oui. Allez, continue à agir. Tu fais la demande vers l'arrière et tu vérifies s'il a compris. Tu refais la demande, tu revérifies. Comment ? Tu fais la demande vers l'arrière et tu vérifies s'il a compris. En s'aidant. D'accord ? Là, tu fatigues, respire un peu. Là. Là. Tu viens de passer un cap. Déjà pour ta sécurité, pour son confort aussi, parce que si toi, t'es dans le confort, c'est qu'il l'est aussi. Quand il veut partir, c'est qu'il fuit et de l'inconfort. D'accord ? Oui. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi quand t'as un problème, regarde-moi. T'as un problème, tu te protèges. Non ? Affronte-le. Ouvre tes épaules. Voilà, regarde la différence. Tout de suite, le cheval, il réagit. T'as un problème. Dis pas, oh là là. Dis, oh, oh. Théo, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Merci. Ok ? Ça marche. Évidemment que ça marche. Donc, ton problème, c'est qu'il va vers l'avant, affronte le problème, ouvre tes épaules, va vers l'arrière. Arrière et relâche. 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 Voilà, encore. 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 Voilà, maintenant, après, il faut apprendre à doser. Ok ? Mais déjà, ce qui est important, c'est que tu as le contrôle du cheval. Et qu'il ne va pas t'emmener n'importe tout à n'importe quelle vitesse. Mais il faut t'y entraîner parce que, dans les allures plus rapides, si tu ne sais pas le faire là, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que le trou assis, c'est un moyen de vérification. Tant que tu sautes dans ton cheval, c'est que tu vas trop vite. C'est que tu n'es pas apte à contrôler ton cheval. Tant que tes mains bougent dans tous les sens, ouvre tes épaules, affronte le problème. Ouvre les épaules, lève le menton. Voilà, regarde, comme par hasard, il se tient. On est d'accord ? Oui. Respire maintenant. Voilà, et dis-toi que tu es dans ton fauteuil. Caresse-le. Au pas. Bravo. On a déjà fait un grand pas en avant, sur ta sécurité, sur ton confort. Tu ne peux pas te permettre de te dire, tiens, je vais partir en promenade avec ma copine, si tu ne sais déjà pas freiner. Oui. Dans l'écurie où tu es, comme les chevaux changent tout le temps, tu vas tomber sur des chevaux des fois. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut être très prudent. Oui. Ils ne sont pas méchants. Oui. Mais on ne sait pas les souvenirs qu'ils ont eus, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Voilà, mais tu vois, là, tu ne fais pas assez attention au fait que ton cheval, il est toujours tordu à gauche. Raccorci ta reine droite. Ben, si tu raccourcis la reine droite et que tu raccourcis la reine gauche, tu ne changes pas le problème. Oui, c'est vrai. Tu as le même problème sur des reines courtes. L'important, c'est que ton cheval marche droit. Change de main. Gauche. Raccorci ta reine droite. Encore. Remonte sur tes reines. Encore. Voilà. Maintenant, contrôle le pas comme ça, sans qu'il passe à l'arrière. Je ne veux pas qu'il ait la tête à gauche. Alors, on va faire un jeu. Chaque fois que je te dis qu'il a la tête à gauche, tu me dois 50 euros. Ça marche. Il n'y a jamais une femme qui m'a donné des sous. Les mecs, ils y arrivent des fois, mais pas les nanas. On y va ? On y va. Attention, hein. Ça peut coûter cher. En plus, tu es près de tes sous. Tu vois, il n'a plus la tête à gauche, là. Donc, toi, pour 50 euros, tu te concentres. Ce n'est pas cher, à la fois. D'accord ? Ben oui, mais... Attention, là, tu es sur la ligne droite, ça va être plus dur. Ouais, ça, c'est le gros. Il trotte ? Ça marche au trot aussi, hein. Ouvre les épaules et ça sera parfait. Ouvre les épaules et ça sera parfait. Ah ! OK ? Tu viens ici, tu t'arrêtes, c'est bon pour aujourd'hui. Ce n'est pas la peine, je t'explique plus de choses maintenant. Attention, la tête à gauche. Caresse-le, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Là, tu as compris le message, tu as ressenti. D'accord ? Oui. La base, c'est ta sécurité. Oui. Et son confort, par le tien. Oui. Donc, rappelez-vous bien de ça. C'est que si vous n'êtes pas capable de rester au 3-6 sans vous faire secouer, sans avoir besoin de vous pendre sur les règnes, d'appuyer sur les étriers, c'est que vous allez trop vite. Donc, il faut faire ce qu'on vient de faire maintenant. Oui. Progressivement, apprendre à le faire. Et là, tu vas trouver ton confort et tu vas pouvoir progresser parce que c'est par ce mouvement-là et cette sensation-là qui est agréable. Très. Que ça va le faire. D'accord ? Merci beaucoup. Je t'en prie. Génial. Bon. Alors, pour moi, ça a été une séance très, très intéressante. D'abord, merci d'accepter qu'on la diffuse parce que c'est courageux. Mais surtout, ça va rendre service à des gens. D'accord ? Oui. Parce que l'intérêt, c'est que les chevaux se sentent bien, mais aussi qu'on se passe pas mal. Tout à fait. T'as commencé l'équitation tard. Ça fait un an que tu montes. Tu as... Ta qualité, c'est ta main. C'est normal que t'es masseuse. Oui. Donc, si t'avais eu une mauvaise main, ça serait grave. Oui. D'accord ? Mais là, on le sent tout de suite. OK ? Que tu as ce sentiment dans les doigts. Oui. Donc, ça, c'est très important. Et ce sentiment dans les doigts, il vient d'une manière de faire d'un état d'esprit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer et pas oublier. Parce que tu t'es bien aperçu que c'est que quand tu as donné une indication et que tu la relâches, que tu as l'effet. Oui. D'accord ? Ça, c'est important. Et puis après, il faut continuer dans ce sens-là et surtout toujours penser à vérifier. Est-ce que je suis bien au 3-6 avec mes étriers ou est-ce que je suis dans la contraction ? Tant que tu es dans la contraction, il ne faut pas aller faire autre chose. Il ne faut pas aller plus vite. Ça ne sert à rien. C'est dangereux pour toi et ça leur fait mal. OK ? Et bien penser à être droit. Donc, tu penseras à moi pour 50 euros, tu te concentres. OK ? Arrête-toi. Alors, moi, ce qu'on a envie de savoir, c'est ton sentiment ? Exactement. Moi, je trouve que vraiment, j'ai vraiment appris parce que justement, je faisais trop avec les bras et puis que l'équilibre du corps est très important et surtout de mes épaules. Je suis des fois trop fermée et je trouve que j'ai eu beaucoup de conseils qui, à la fin, m'ont donné un meilleur sentiment. Et franchement, je reviendrai ici parce que c'est la classe. Je te remercie. Allez, salut ! Et puis, bonjour à la Suisse. Merci. Merci d'avoir assisté à cet entraînement du dimanche soir, l'entraînement numéro 2. Vous pouvez devenir membre de coach en direct qui va vous apporter de nombreux avantages, à savoir des vidéos auxquelles seuls les membres ont accès et d'autres avantages encore. Et on vous offre aussi les premiers fondamentaux. Donc, cliquez dans la description en dessous, vous avez un lien. Et tout ça est offert et je vous remercie par avance. Ensuite, vous souhaitez essayer ou découvrir les aisselles Sabino qui sont des aisselles d'une qualité extraordinaire à des prix vraiment défiants en toute concurrence qui ont été faites par le plus grand cavalier portugais qui a évidemment le souci du confort du cavalier mais surtout celui du cheval. Vous allez voir, c'est vraiment des aisselles de top qualité. Donc, cliquez au-dessous, il y a un lien. Il prend en contact avec vous et vous bénéficiez davantage important du fait de notre partenariat. Merci et à la semaine prochaine.